La nouvelle saison de Ligue 1 commence ce week-end, le premier match ce sera vendredi. Le champion en titre, le PSG affrontera Reims à 20h30 en direct sur Canal+. A cette occasion, je reçois ce matin le directeur des sports du groupe Canal, Cyril Linette. Bonjour ! Bonjour ! Les auditeurs d'Europe 1 vont pouvoir vous interroger dans un instant au 39-21. Il y a toujours beaucoup de remarques sur les retransmissions sportives à la télé. Avant ça, on va détailler le dispositif de Canal pour le foot cette année. Pour nos auditeurs qui sont parfois un petit peu perdus entre toutes les publicités qu'on entend, notamment sur cette antenne, la Ligue 1, c'est sur Canal+, ou c'est sur Binsport ? Non, c'est sur les deux, très clairement. Il y a deux opérateurs qui diffusent la Ligue 1. La différence, c'est que les meilleures affiches sont sur Canal. Les deux meilleures affiches chaque week-end, le samedi à 17h et le dimanche à 21h. Ce sont des rendez-vous assez identifiés pour ceux qui suivent le foot, notamment la case du dimanche soir, qui est une case historique. Et par ailleurs, il y a aussi sur Canal, comme vrai point fort, le magazine Enclair, qui n'est pas simplement réservé aux abonnés, mais qui est pour le Canal Football Club le dimanche soir à 19h, qui atteint quasiment 2 millions de téléspectateurs tous les dimanches. Donc vous avez les deux meilleures affiches par journée, vous laissez les restes à Binsport, si je comprends bien. Non, ce n'est pas les restes. Il y a de très bonnes affiches aussi sur d'autres chaînes. Simplement, effectivement, on raconte le meilleur du championnat via les matchs et nos émissions, pendant que notre concurrent propose une offre complémentaire pour celui qui est fan, et il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça, de Lorient, de Nice ou de Sochaux, qui veut voir tous les matchs. C'est un service qu'on a eu à une époque qui s'appelait Foot Plus. Il peut effectivement prendre un abonnement complémentaire à Binsport. Justement, comment est-ce que vous choisissez les matchs que vous retransmettez ? Je l'ai dit, vendredi, ce sera PSG face à Reims, dimanche Monaco-Lorient à 21h. Vous privilégiez toujours les grosses équipes ? Oui, on prend les équipes avec la plus grande, on va dire, envergure médiatique, et on essaie effectivement de raconter le plus souvent l'histoire du PSG, de Monaco, de l'OM, de Lyon, de Saint-Etienne, parce que ce sont les clubs qui fédèrent le plus d'abonnés. Mais avec cette programmation, avec deux matchs par week-end, et on aura trois matchs par week-end à partir de 2016, ce n'est pas tout de suite, mais dans deux ans, notre contrat va notoirement s'améliorer. On a la possibilité, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, grâce à la diffusion des grandes équipes, de diffuser également tous les clubs. L'an dernier, tous les clubs de Ligue 1 ont été diffusés sur Canal. C'est ça, les droits du foot vont changer à partir de 2016, pour la période 2016-2020. Vous aurez trois matchs par journée, vous récupérez donc un match supplémentaire par rapport au précédent appel d'offres. Les trois premiers choix, en fait. Donc, Canal a été finalement le grand gagnant du dernier appel d'offres, alors que pendant les négociations, tout le monde disait que Beansport allait tout rafler. En fait, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Je ne sais pas, c'est plutôt les médias qui se sont inquiétés, plus que nous. Et vous n'étiez pas inquiets ? Écoutez, on l'est toujours, parce que c'est vrai que la Ligue 1 est très importante pour Canal. Depuis 30 ans... Et votre concurrent a beaucoup d'argent. Voilà, notre concurrent a de l'argent. Et puis depuis 30 ans, c'est un mariage heureux entre le foot et Canal+, et la Ligue 1 est le vecteur principal quand on parle du sport sur l'antenne. Donc, effectivement, on est toujours soucieux, mais on s'est bien débrouillé. En effet, sur cet appel d'offres, on va payer quand même beaucoup plus cher. Bon, c'est aussi au soutien du football français que Canal se manifeste. On l'a toujours été. Notre investissement va augmenter significativement à partir de 2016. Mais en effet, pour l'abonné, au lieu d'avoir les deux meilleurs matchs chaque week-end, il aura les trois meilleurs matchs. Donc, encore plus d'occasion de voir deux grands matchs et de voir toutes les équipes. On a l'impression que sur les droits du foot, c'est un peu comme l'Allemagne. Là, vous jouez à deux et à la fin, c'est toujours Canal qui gagne. Ce n'est pas toujours Canal qui gagne, mais c'est Canal qui gagne les principales batailles, effectivement. Vous ne criez jamais un petit peu au loup en disant que vous allez perdre les droits du foot, que Binsport est un grand méchant qui arrive avec son gros carnet de chèques. Ça a été votre attitude ces dernières années ? C'est plutôt une attitude... Après, il y a des justifications. Je ne sais pas si j'ai très envie de reparler un petit peu de cette époque-là, mais c'est vrai que quand Binsport est arrivé, on n'avait pas forcément beaucoup d'éléments sur leur stratégie. On sait effectivement qu'ils peuvent se permettre des investissements sans souci réel de rentabilité, en tout cas au niveau des droits. Mais ce sont plutôt des discussions qu'on a eues il y a deux ans. C'est vrai qu'on a attiré l'attention. C'est vrai aussi qu'il faut mener des batailles sur le plan de la communication, sur le plan du lobbying, sur le plan juridique, sur le plan des acquisitions. Il faut faire de vrais choix. On s'est plutôt bien débrouillé, effectivement, depuis deux ans, parce qu'on a constitué, à notre sens, une offre de sport plus robuste que jamais, en dépit, effectivement, de l'installation d'un concurrent qui produit une offre de qualité, une offre complémentaire, comme d'autres concurrents sur d'autres disciplines. On est très focalisé sur Bins quand on parle de foot, mais il y a aussi Eurosport, il y a d'autres chaînes qui font du sport. Le sport est très important. C'est un vrai levier pour la télévision payante. Ce qui compte pour nous, c'est d'être, entre guillemets, au sein de notre offre généraliste, parce que Canal n'est pas une chaîne de sport, d'avoir sur le sport les meilleures cartouches. C'est ce qu'on essaie de faire. Juste pour terminer sur ce chapitre de guéguerre avec Binsport, vous n'arrêtez pas de vous attaquer devant les juridictions, un coup c'est l'autorité de la concurrence, un coup le tribunal de commerce. Vous n'en avez pas marre un petit peu de cette guéguerre ? Encore une fois, je pense que les batailles se mènent sur tous les terrains. Donc vous allez continuer et poursuivre dans cette voie-là, obtenir tous les recours nécessaires sur chacun des appels d'offres ? Non, ça dépend. Sur l'appel d'offres de Ligue 1, il n'y a pas eu de recours particulier. L'appel d'offres a été attribué. Il y a eu l'appel d'offres de la Ligue des champions. Mais globalement, ce qu'on veut, c'est effectivement permettre à nos abonnés d'accéder aux meilleurs du sport sans trop gréver nos coups, ce qui est difficile parce qu'en effet, la conclusion de ces batailles de plus de trois ans, c'est que ça coûte de plus en plus cher. Et donc pour ceci, il faut mener des batailles un petit peu sur différents fronts. 39-21, les auditeurs d'Europe 1 vous interroge en direct ce matin. Bonjour Jules. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous nous appelez de Paris. Oui, c'est ça. En fait, moi je me posais plus une question en rapport avec la première ligue anglaise, donc Adalpice détient tous les droits. Et en fait, souvent, pour des choix éditoriales ou d'autres événements sportifs, on est privé de nos équipes très serrées. Moi par exemple, j'aime beaucoup Newcastle et Liverpool, et ils ne sont pas toujours diffusés. Et je voudrais savoir s'il n'y avait pas un moyen de les voir sur Internet ou sur une autre chaîne de Canal+, éventuellement. Cyril Linette, vous répondz, Jules. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, on diffuse, il y a 10 matchs de foot anglais chaque week-end, on en diffuse 6 en direct. Donc globalement, quand même, on a une offre qui est extrêmement puissante et extrêmement large, qu'on a même élargie l'an dernier sur Canal+, Sport, en enlevant, entre guillemets, le championnat d'Italie et le championnat d'Allemagne, pour entrer un peu dans les détails. On les a mis sur une autre chaîne qui s'appelle Sport+, et on a laissé à Canal+, Sport l'intégralité du foot anglais. Simplement, effectivement, le samedi après-midi à 16h, c'est ce dont Jules parle, il y a plusieurs équipes qui jouent en même temps. Et il y a une loi, je crois que c'est la loi Murphy, c'est une règle qui a été édictée en Angleterre suite à une diffusion trop abusive dans les pubs, vous savez, il y avait trop de matchs, enfin voilà, la première ligue s'est protégée, qui ne permet pas à un opérateur, y compris quand il détient les droits exclusifs, comme c'est notre cas, de diffuser sur plusieurs antennes plusieurs matchs de foot anglais en même temps. Voilà l'explication, sinon on aurait la possibilité de mettre un autre match de foot anglais sur Sport+, un autre match sur une autre chaîne qui s'appelle Foot+, on n'a pas le droit de le faire. Donc on doit choisir le samedi à 16h, le match que l'on préfère. Alors évidemment, quand on est fan de l'une ou de l'autre équipe, on n'est jamais d'accord avec ce choix, et je comprends très bien Jules, c'est parfaitement normal, on est tous aussi un peu supporters dans l'âme. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en diffusant 5 ou 6 matchs par week-end, je pense qu'une équipe comme Liverpool est diffusée sur Canal au moins une vingtaine de fois dans la saison. Voilà, vous avez votre réponse Jules. Christophe nous appelle de Salini. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, bonjour Cyril. Petite question à propos de football. Oui, tout à fait. Alors moi, pour vraiment dégrossir le dossier, j'ai un fils qui a fait du ping-pong pendant trois ans, et là, cette année, il va faire du foot parce qu'il est fan, mais fan de Ibrahimovic. Et en fait, je voulais savoir, un petit peu comme une chaîne concurrente il y a quelques années sur le plateau du dimanche matin, pourquoi Canal Plus n'organiserait pas avec la venue de certains petits gamins pour rencontrer leurs idoles parce que vraiment, moi, il est fan et puis il a arrêté le tennis de table juste pour faire du foot, juste pour Ibrahimovic. Comme dans Téléfoot à l'époque. Cyril Linette, dans le canal Football Club, il faudrait y avoir des rencontres. Alors, des rencontres, en tout cas, je ne sais pas si on peut organiser ça, peut-être pas avec Ibrahimovic, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver demain matin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux... C'est l'équipe du PSG qui appartient au Qatar, qui appartient aussi à votre concurrence Binsport. Voilà, mais le PSG est très souvent diffusé sur le canal, presque systématiquement d'ailleurs. et difficile, y compris pour toutes les autres chaînes. Enfin, c'est une méga star, je ne suis pas sûr qu'il se déplace très souvent. Voilà, des rencontres. Moi, ce que je peux dire à l'auditeur, c'est de prendre contact éventuellement avec moi et de venir assister avec son fils à l'émission Canal Football Club qui se déroule en public. Et je pense que pour son fils, entre l'invité du jour qui sera présent et puis Hervé Matou, Pierre Ménès, Christophe Dugarry qui seront là, je pense que son fils passera un super dimanche après-midi. Je pense qu'on pourrait commencer comme ça. Avec des nouveautés aussi dans le canal Football Club, il y a des nouvelles recrues, des nouvelles têtes. Oui, d'abord, Michael Landreau qui sort de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui démarre sa nouvelle vie d'ex-footballeur par un rôle de consultant pour Canal. On est très content, il a signé 4 ans. C'est un garçon très intelligent, très madré. Je pense que Michael Landreau va beaucoup nous apporter sur le plateau de Canal Football Club. Julien Cazar, que les abonnés qui connaissent bien Canal Plus Sport ont suivi cette année sur J1, une émission du lundi soir qui propose un regard un peu décalé sur le foot, viendra effectivement apporter son humour et mettre un petit peu d'ambiance sur le plateau du CFC qui déjà n'en manquait pas. Et puis Marie Portolano, vous savez que Nathalie Aneta nous a quittés pour partir dans d'autres fonctions auprès du président de la République. Justement, vous l'avez laissé partir facilement, Nathalie Aneta ? Il n'y avait pas vraiment de débat. C'est un choix de vie pour elle. C'est un choix de carrière, c'est un choix de vie. Quelque chose qu'elle avait en tête depuis des années. Elle a envie de basculer dans la politique. Donc les discussions, on va tous la regretter. Nos abonnés aussi, mais globalement, on s'y attendait. C'est quelque chose dont on discutait ensemble depuis longtemps. Et je le revois au passage. On a pris Marie Portolano, qui était une journaliste qu'on suivait, qui a fait C-Foot, qui a fait Binsport, qu'on a suivi depuis quelques années et qui va venir sur le plateau du Canal Football Club pour compléter le dispositif. Marie est une jeune journaliste. Elle ne vient pas tout de suite pour remplacer Nathalie, qui avait une grande expérience, une grande carrière derrière elle. Mais on croit beaucoup en Marie, qui est une journaliste passionnée de foot, très pétillante, très drôle et qui va nous apporter aussi pas mal de bonnes choses. Et c'est Thomas Touroud qui récupère les soirées de la Ligue des Champions ? Je crois que c'est un animateur de talk show maintenant, Thomas Touroud, il était parti sur autre chose. Thomas Touroud, il est fantastique. Il a démarré au sport avec nous, mais c'est vrai que Canal et mon patron Maxime Saada l'adorent. Donc ils le font, vous savez, il est dans le Bifor, il est tous les jours en clair. Donc c'était difficile en fait pour Thomas de faire du lundi au vendredi le Bifor et de faire l'équipe du dimanche, le dimanche parce qu'en gros, il travaillait 7 jours sur 7. Donc il ne fera plus l'équipe du dimanche, il présentera un peu sur le même mode très pétillant qu'aujourd'hui, les soirées Ligue des Champions, le mardi ou le mercredi soir. Eric Ossorad Europe 1 nous appelle de Mougin. Bonjour Eric. Oui, bonjour messieurs. Bon ben écoutez, compte tenu du temps consacré sur cette interview autour du foot, pardon, je pense que j'ai un peu la réponse à ma question parce que moi je suis un passionné de tennis et malheureusement je constate que d'année en année, finalement Canal Plus ne propose quasiment plus, enfin perd tous les droits sur les retransmissions des Master 1000, des Master 500 et même maintenant les Grands Chlems. Donc j'aimerais bien un peu savoir quelle est la stratégie demain de Canal Plus à propos du tennis. Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, elle est par rapport à mon incompréhension sur le fait qu'alors que c'est le deuxième sport certainement après le foot, tant en termes de licenciés, de joueurs occasionnels que de téléspectateurs, comment se fait-il qu'on n'ait pas aujourd'hui en France une chaîne consacrée au tennis et où une émission digne de ce nom avec un peu de moyens... C'est un peu les deux mêmes questions, je comprends très bien. Effectivement on a perdu une grosse partie de notre offre tennis et là vous parliez Thomas un petit peu de la bataille depuis 2-3 ans avec notre concurrent Binsport, ça fait partie des conséquences. C'est vrai qu'il a fallu faire des choix, c'est vrai que certains contrats absolument essentiels pour nous nous ont coûté beaucoup plus cher notamment sur le foot et sur le rugby et qu'à un moment donné on n'a pas pu mener toutes les batailles. Donc on en est effectivement désolé parce qu'on a chez nous de vrais fans de tennis et en effet notre offre tennis même s'il reste quelques tournois a perdu pas mal de sa superbe mais rien n'est perdu. Vous savez les contrats d'acquisition ça va, ça vient, ça revient très très vite et notre envie elle est toujours là pour ce qui concerne le tennis. D'ailleurs sur le rugby vous allez perdre le top 14 ? Non je ne pense pas, pourquoi perdons-nous le top 14 ? Parce qu'il y a eu une décision cette semaine importante l'autorité de la concurrence a décidé de casser l'accord que vous aviez avec la Ligue nationale de rugby c'est quoi le problème ? Il vous retient plus d'argent et vous ne voulez pas le randonner ? Elle a pris des mesures conservatoires effectivement sur le nouveau contrat qu'on avait signé avec la LNR on regrette ces mesures conservatoires le groupe a communiqué clairement et va faire appel de cette décision donc on ne sait pas effectivement ce que cette bataille entre guillemets juridique peut donner ce que je peux simplement dire à nos auditeurs ce matin c'est que le top 14 cette année qui démarre dans une semaine vendredi 15 août avec Bayonne Toulon sera sur Canal en exclusivité et en intégralité on verra pour la suite. Avec également la Formule 1 cette année sur Canal il y avait Pierre-Marie au centre d'Europe 1 qui nous appelait de Bordeaux qui vous félicitait Cyril Linette sur le travail accompli ces deux dernières années sur les retransmissions de la Formule 1.